Bien, alors on commence. J'accueille maintenant l'acteur français le plus populaire, Roger Hanin, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Roger Hanin. Je n'ai pas entendu. Roger comment ? Roger Hanin. Si, Roger Hanin, Navarro. Navarro. Ça fait 12 ans que ça existe, Navarro. Pardonnez-moi. Et ça rassemble combien ? 10 millions de téléspectateurs à chaque fois, non ? Oui, oui, en moyenne. 10-12, non ? Quelquefois. C'est incroyable. Vous êtes vraiment l'acteur français le plus populaire. En plus, ça s'exporte dans 40 pays. C'est-à-dire qu'il y a 40 pays dans le monde qui vous voient. Et vous êtes une star. Vous ne pouvez même plus vous balader incognito à l'étranger maintenant, non ? Alors, ça a du succès. Pourquoi ? Parce que c'est un flic humaniste comme ça, qui sait où est le bien, où est le mal. Moi, j'ai du mal à lire parce que tout d'un coup, je vais dire... Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça a du succès. Des gens, ça devient un peu risible. Mais à la réflexion, je me suis dit que peut-être qu'ils étaient habitués à moi. Ils m'ont connu acteur à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 60. Vous avez fait le gorille, vous avez fait le tigre, vous avez tout fait. Tout, 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 tout. Ils m'ont vu vieillir, grossir. Mais non, vous n'êtes pas gros. Je fais partie des gens qu'ils connaissent. On peut dire votre âge, Roger ? Non, ça vous embête ? Bien sûr, 74 ans. Vous ne le croyez pas ? Alors, Roger, vous avez eu un énorme succès en tant qu'acteur. Peut-être parce que vous aviez une revanche à prendre sur la vie. Peut-être parce que quand vous avez commencé votre vie, ce n'était pas simple. Vous dites, petit, j'ai vécu l'humiliation car j'étais juif, j'étais pauvre. Et vous dites, je revois encore mon père, employé des PTT, préparé ses cours du soir pour gravir les échelons. Vous avez souffert de ça, étant petit ? Je vais vous décevoir parce que c'est vrai, tout ce que vous dites est exact, mais je n'ai pas souffert de ça. Alors, on me dit, mais vous avez dû... Je n'insistais pas, je n'ai jamais été malheureux. Parce que j'ai toujours vécu, ce n'est pas pour faire joli ou violoncellisé, dans un climat d'amour. Donc, on ne peut pas être malheureux. On bagarre dans une rue, on rentre... Vous n'avez pas beaucoup d'argent quand même ? Parce que quand vous étiez petit, vous jouiez au ballon. Attendez, le ballon, c'était du papier attaché avec des bouts de ficelle. Mais c'était formidable, c'était magnifique. C'était magnifique, on se bagarrait dans les rues, on rentrait, on était en sang, votre mère vous caresse la nuque, tout ça a passé, c'est magnifique. Vous avez une tante qui était mendiante, Esther, elle était mendiante ? Oui, mais à l'époque, on n'était pas très intelligents, parce qu'aujourd'hui, mendiants, bon, je ne dis pas que ça va être chic, mais enfin, compte tenu des gens qui sont sur le bord du chemin, on accepte. Mais nous, on avait honte d'avoir une tante mendiante. C'est-à-dire, quand je sortais du cinéma, je voyais ma tante qui mendiait, je me sauvais, j'étais un crétin. Enfin, je sortais du stade, je la voyais mendi avec ses filles, je ne la connaissais pas. Ce n'était pas pour ne pas lui donner d'argent, quand même. Pardon ? Ce n'était pas pour ne pas lui donner d'argent. Non, je n'en avais pas, d'ailleurs. Mais c'est parce que j'avais honte, mais j'avais tort. C'est idiot. Alors, est-ce que vous avez été plus humilié, finalement, par l'antisémitisme qui régnait pendant la guerre en Algérie ? Parce que les lois anti-juives de Pétain se sont appliquées en Algérie. Vous n'avez pas plus été humilié par ça, finalement, que par la pauvreté ? J'étais humilié par ça, parce que j'avais l'impression de vivre une injustice absolue. C'est-à-dire, il y a eu le numerus clausus, ça faisait qu'on renvoyait les élèves juifs, et je me dis, j'étais un très bon élève, j'étais très bon sport, je faisais rire tous mes copains. On me dit, monsieur, partez, pourquoi ? Parce que vous êtes juif. Mais pourquoi ? Et ça, c'était une chose que je ne pouvais pas comprendre. Votre père a été viré aussi des PTT sans anamnité à l'époque. Oui, il a tout confisqué. Il était juif, communiste, ludiste. Ah oui, il avait tout. Il avait la totale, lui. Il avait la totale. Et alors, à 14 ans, vous allez travailler comme commis chez Borjot. Vous aviez le nom de Hanin, qui est le nom de votre mère, en fait. Et il y a un ami qui vient vous rendre visite et qui vous appelle par votre vrai nom, Lévi. Et le chef du personnel vous dit, je trouve ça parfaitement atroce, il vous dit, vous avez honte de votre nom, Lévi. Vous avez bien raison. Ça devait être terrible. Vous avez quoi, 14 ans ? C'était terrible. Mais j'ai répondu oui. Parce que finalement, je finissais par avoir honte de mon nom. Vous savez, quand j'étais, ça fait chier que j'étais jeune officier de l'armée de l'air, à 19 ans, j'allais dans des messes d'officiers. Et puis, on sympathisait. À 19 ans, tout le monde s'était formidable. Je ne les connaissais pas. Et en sortant, vous allez faire des virées. Et avec moi, il me dit, comment tu t'appelles ? Et j'avais toujours un temps de retard, dit Lévi. Et puis moi, je finissais par le dire. Mais c'est drôle, la mentalité qu'on finissait par avoir. Et d'ailleurs, la meilleure preuve en est, c'est que quand vous êtes arrivé en France, dans les années 50, vous venez à Paris pour faire pharmacie, ça n'a pas duré longtemps. Vous avez choisi un pseudo, c'était Paul Gendron, c'est ça ? Oui. Vous savez Gendron, vous savez ce qui se passe quand même aujourd'hui ? Non. Vous, vous choisissez en 1950 comme nom Paul Gendron. Oui. Et aujourd'hui, Gendron, c'est le nom du mari de Marie-Caroline Le Pen. C'est insensé. Je ne l'aurais pas fait. À l'époque, Gendron, c'était le... Je ne vais pas accabler qui que ce soit, je veux dire, mais c'était le nom de la femme de mon frère. Alors que Gendron, je trouvais que ça faisait très français. Ils ne sont pas parents. Attendez, rassurez-moi, ils ne sont pas parents, moi. Non, je ne crois pas. Ah bon, vous ne saviez pas ça ? Non, 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 non. Demandez-moi quand vous ne savez pas. D'accord. Bien, et 50 ans plus tard, vous êtes très connu comme acteur, vous avez parfaitement réussi, et vous écrivez. Et je pense que peu de gens, enfin peu de gens, il y en a certains qui le savent, mais enfin c'est moins connu que Navarro, vous avez déjà écrit 6 bouquins, vous écrivez depuis l'âge de 13 ans, et là vous publiez, voilà, vous publiez Dentelle, Chez Grasset, Zoom Zoom, mon garçon, voilà. Très bien. Ça veut dire quoi ? Ils sont tous fous, Roger. Il faut pas s'inquiéter, au début ça fait un peu peur, et puis après on s'habitue. Ah, c'est la promo, nous, quand on fait, c'est une émission, où quand on fait de la promo, on le dit. Dans les autres émissions, on fait le semblant de ne pas en faire, nous on dit, voilà. Je ne suis pas atteint encore, moi. Mais Jean-Guy le fait très bien, hein ? Oui, oui, tout à fait, oui. Stéphane aussi, tu le fais très bien. Moi, j'ai un pas de chantilly. Comme dans la plupart de vos romans, il y a une multiplicité de personnages qui sont assez extravagants, assez fantasques, des intrigues un peu délirantes, et toujours quand même autour d'un propos précis, une idée centrale. Et l'idée centrale de celui-ci, c'est l'ostracisme, qui frappe le sexe féminin. Roger Hanin trouve que, dans la littérature, dans la vie, on parle beaucoup des pieds, des mains, des jambes, etc., qu'on ne parle jamais du sexe féminin. C'est ça, Roger Hanin ? Oui, oui, tout à fait. On parle beaucoup de la sexualité, de la sensualité, de l'érotisme, mais le sexe féminin, du point de vue anatomique ou physiologique, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, qu'on ne veut pas voir, c'est mystérieux. Si nous, on veut bien en parler. Nous, on va en parler. Et tout le monde aussi, d'ailleurs. Mais oui, ça ne ressemble pas à ça. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai. Des enfants, on les thérapeute. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas parler. On m'a regardé, on s'est baissé. Mais même les amants, entre eux, c'est très rare. Par exemple, le sexe masculin, on le voit, il est là. Mais c'est très rare que l'homme regarde le sexe féminin. Faux, faux, faux. Bien. C'est un livre, non. C'est un livre qui est révolutionnaire, parce que c'est un des premiers livres qui choisit ça comme sujet, comme idée centrale. Il y avait des livres d'anatomie, avant. Ce n'est pas des romans. Ça a lieu sur des chats, quoi. En gros, si tu veux. Je peux résumer. Ça se passe en fleurs. Il y a une jeune fille qui s'appelle Aurélie, qui a 16 ans, qui est dans un collège catho. Je le fais à votre place. Oui, moi, j'adore. Vous êtes tranquille, vous êtes là. Elle est élevée par un personnage qui, en fait, est le compagnon de sa mère, qu'elle appelle oncle Louis. Et elle devine que sa mère est prostituée. Tout ça commence fort. C'est la gamine, elle a 16 ans. Elle se doute que sa mère est prostituée. Au Semiramis, qui est une maison de plaisir. On ne dit pas bordel. Maison de plaisir, je vous le dis parce que ça, vous le saurez. Maison de plaisir qui est sur les hauteurs de Honfleur. Voilà. Alors, elle couche avec Louis. Il a quand même 70 ans, le mec. C'est ça, hein ? Tout à fait. Ça ne vous dérange pas, vous, que des gamines de 16 ans couchent avec des mecs de 70 ans ? Non, quand le choix est fait dans ce sens, dans l'inverse, je trouve ça un petit peu grotesque et gênant. D'accord. Là, c'est elle qui choisit, donc, finalement... Oui, elle insiste, même aussi. Oui, elle insiste, oui, c'est vrai. Alors, voilà. Donc, elle couche avec tonton Louis, et puis oncle Louis, et puis après, elle retrouve sa mère, voilà. Et là, on se retrouve dans cette maison de plaisir. Alors, parlez-nous quand même un peu des... Je ne sais pas, du personnel d'abord, puis après des clients, parce qu'il y a une faune qui est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est un... Donc, un manoir qui est tenu par... On l'appelle la Châtelaine. En réalité, c'est un homme qui s'appelle Amédée. C'est un très châtelaine. Bon, Amédée. Et qui est un travelon, bon, arnaché façon... Andy Warhol, révisé par... Complété par Jérôme Bosch. C'est un homme complètement fou qui vit au milieu de Caniche et qui a... Il y a curieusement, cet homme aux sexuels, à un enfant de 11 ans. Dès que vous me lâchez... Dès que vous ne suivez pas, vous faites comme ça, parce que... Non, 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 c'est bon, non. Jusque-là, ça va. Jusque-là. Donc, il s'appelle... Il s'appelle Lilium Petitum. Et donc, Aurélie, qui va prendre le pseudonyme de Dantel, donc, tombe amoureuse aussi, après oncle Louis de 70 ans, de ce garçon qui a 12 ans. Du fils d'Amédée. Voilà. Qui s'appelle Lilium Petitum. Lilium Petitum. Et là, elle rencontre alors ses futurs collègues. Alors là, il y a des personnages, évidemment, fantasques, inédits, inattendus. Bon, il y a une faune assez extraordinaire. Il y a Guy Chounet, qui est... Alors, il s'appelle Guy Algon... Il n'y a pas de... Non, non, ça va. Jusque-là, ça va. Guy Algon de Segonza, qu'on appelle Guy ou Guy Chounet. Il y a Mishoud, qui est un horrible personnage. Et puis, il y a... Mishoud, c'est un arabe qui n'est pas gentil. Qui n'est pas gentil. On est toujours étonnus. Mais moi, j'ai voulu savoir et je me suis aperçu qu'il y avait une espèce d'excitation extraordinaire. Je n'arrêtais plus. Je n'arrêtais plus de le décrire comme... Attention, déjà, vous êtes un peu gentron. Faites gaffe. J'ai arrêté. Et puis, il y a un incendie. Il y a une partie de poker historique. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre. Il y a un procès. Il y a un procès. Mais tout ça, c'est amusant. Et surtout, il y a... Je vous le dis, ne faites pas ça. Il y a Eglantine, qui est une mouette qui a une taille d'aigle et qui a, avec son politbulo, politbureau, Corinne Kaya, qui est une mouette rouge. Il y en a avec des yeux noirs. Il y a également Elga, qui est une mouette. Non, non, non. Une mouette. Là, on est passé à ça. Là, je pense que... Je ne pense qu'il y a du bon rachis. Il y a du rachis, là. Quand on écrit, il ne faut rien se refuser. Il n'y a pas chapit-chapeau, non ? Non, il n'y a pas ça. Non, mais il y a Magali Doga. Alors, vous, vous dites, en fait, que les maisons de plaisir, comme vous dites, ça n'a rien d'inconvenant pour vous. Vous dites que c'est un échange, finalement, après tout. Vous dites très clairement on achète des babes au rhum contre de l'argent, on peut acheter des... Oui, je ne sais pas pourquoi on trouve inconvenant de caresser une peau d'une femme, une bouche de mandresse, charnue, etc. Arrête, arrête, arrête. J'ai déjà en début de l'action. Le principe du Sémiramis, je vous dis, pour ceux qui veulent y aller, je veux dire, c'est que l'argent est un sésame entre le désir et le plaisir. On a le désir d'une femme au Sémiramis. On n'a pas d'argent, il n'y a pas de... Tout va bien, il n'y a pas de violence. Elles peuvent refuser leurs clients également. C'est un lieu de... Non, le problème, c'est qu'il n'y a plus de Sémiramis depuis 1947 ou 48, depuis que Marthe Richard a fermé les Sémiramis. C'est ça, le problème. Vous vous êtes prêt à militer pour la réouverture des maisons de clauses rejet ? Oui, oui, militer, c'est un bien grand mot, mais je suis pour la réouverture des maisons de bonheur. Parce qu'il y a Edouard Baladur qui va venir, on va lui demander s'il est prêt à mettre un projet de loi à l'Assemblée nationale. Je pense, je pense. Et comme rapporteur, on aurait Christine Moutin, peut-être. Christine Moutin, exactement. Ah ouais. Alors vous, de toute façon, quand vous étiez enfant à Alger, j'ai une petite musique pour vous. J'ai quitté mon pays. Macias. J'ai quitté ma maison. Ah, j'adore. Alors quand vous étiez enfant à Alger, vous étiez... Plastique Bertrand. Non, c'est pas Plastique Bertrand. Ah, pardon. Non, non. Vous étiez coursier. Quand vous étiez petit, vous étiez coursier pour des prostituées et pour des macs. Oui. Vous rêviez d'être mac. En fait, ce qu'il faut savoir, Ah oui. Ça, c'est un scoop énorme. C'est que le rêve, c'est vrai. Le rêve de Roger, c'était le mac. Vous auriez fait un super mac, en plus. Vous avez la dégaine. Je ne sais pas. Elles n'auraient pas moufté les gonzesses avec vous, Roger. Mais je vais vous dire, d'abord, quand j'étais petit, il faut que je vous dise que j'étais d'une beauté stupéfiante. On l'appelait gros cul, bel oeil, parce qu'il était... On l'appelait gros cul, parce qu'on a le même défaut tous les deux, mais bel oeil. Des yeux admirables. Et les macs m'aimaient beaucoup. Et les putes aussi. Alors, elles me donnaient de l'argent. J'étais coincé. J'avais toujours beaucoup d'argent dans les poches. C'est du joli, Navarro. Mais on se rapproche quand même de Raymond Béthoune. Vous voyez, vous avez une forme. C'est vrai. Et tout le monde était étonné d'avoir plein d'argent. J'achetais des chocolats, des réglisses à tout le monde. Et voilà, parce que j'étais finalement en mac aussi, à ma manière. Donc voilà. Mais le problème de Roger, c'est que quand il a compris que les macs étaient aussi des indiques, c'est la grandeur d'âme de Navarro. Il n'a pas voulu être mac. C'est vrai. Alors, vous étiez plutôt beau garçon, star du basket. Vous étiez un peu paresseux, un peu vaniteux. Donc, plutôt que de courtiser les gonzesses, quand on courtise, on s'abaisse. Tu l'as vu avec Carambeu, Jean-Guy. C'est vrai que tu m'appelles Jean-Guy. C'est ce que ça te va dire. Ce soir, vous êtes Jean-Guy et Stéphane. Jean-Guy et Stéphane. On change, parce que comme ils viennent souvent, donc ça change un peu. Et alors, vous préfériez aller au bordel, quoi, plutôt que passer du temps à courtiser les filles, c'est ça ? Oui, oui, à Baratiner. C'était des magnifiques. J'avais un peu d'argent. C'était 300 francs de l'époque. J'allais, je connaissais tous les bordels d'Alger, le Chabanais, la Lune, le Sphinx. Ah, il y avait le Chabanais à Alger aussi ? Oui, oui. C'est marrant, à Paris aussi. Le Sphinx, la Lune, oui. Le Sphinx aussi à Paris. Il y avait le One to Two, le Sphinx, le Chabanais, t'as pas connu ça, toi ? T'as connu des choses, Thierry, dis-nous. J'étais déjà là, moi. Et on était très, très vieux. On était très heureux, c'est-à-dire qu'on était accueillis, on était gentils avec nous. On partait après une carrière, on se passe. On partait, on allait jouer au basket, on allait travailler, on avait l'esprit libre, on était apaisés, c'est magnifique. Faire du basket dans une maison clos, c'est pas top. Non, mais il y avait des paniers. Et alors, Roger, vous avez été dépucelé par Paula Lamalthèse. Oui. Paula Lamalthèse. On voit que... Dans mon collet aussi. Paula Lamalthèse. Elle était comment, Paula ? Paula, elle était une femme de 45 ans, une femme qui faisait des cours dans la même épicerie que ma mère. Je la voyais le matin. Ah oui, Stéphanie. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est chouette. Le Maringo. Mais quand on est ado, on rêve de rencontrer le grand amour, tout ça, c'était pas... Je sais pas, ça manquait pas de romantisme, ça, non ? Oui, ça manquait de romantisme, c'est vrai. Mais je pensais pas au romantisme. À l'époque, je pensais surtout à baiser. Je pensais à ne pas m'ennuyer, à ne pas me répéter. Vous avez raison. Alors, ceci étant, ça a dû vous faire quand même un super bon apprentissage, parce qu'après, quand vous avez rencontré, je dirais, des femmes rangées, vous deviez être un super bon amant, parce que vous aviez été à bonne école. Oui, comme dirait Simone Tignoré, j'ai pas eu beaucoup de réclamations. Oui. Et vous trouvez pas les femmes, après, vous avez pas trouvé les femmes rangées un peu banales par rapport à ce que vous aviez connu avec des filles du Chabanais, par exemple ? Non, parce que je les ai connues très tard, les femmes. Je les ai connues quand j'avais 19, 20 ans. Avant ça, quand j'en connaissais pas. Ah oui, c'est ça. Tout le monde me disait, moi, je dis, moi, j'étais naïf, je connaissais pas. J'étais naïf, oui. Oui, j'ai l'âge de 12 ans. Un homme qui se prostitue, ça vous gêne ? Ça me fait de la peine, plutôt, mais ça ne me gêne pas, parce que s'il se prostitue, c'est qu'il a sûrement des raisons fortes. Ça vous gêne plus qu'une femme, de voir un homme se prostituer ? Oui, parce que je suis... Allons-y, je suis un vrai macho, quoi. Bien, très bien. Ça veut dire quoi, quand on applaudit ? Non, c'est quand je mets des... Vous, on vous a mis macho man, c'est normal. Je vous attendais, mais alors, si vous voulez, je vous ai cueillis. Je vous attendais, j'attendais que vous arriviez.